Des brûlures de punais, des pierres de bricassés et jetés sur plusieurs ataires de la ville et aux alentours des cités universitaires d'Ottawa. Voici ce qui explique cette tension déclenchée tôt ce matin, 8 mars 2023, entre la police nationale et l'union des étudiants nigériennes à l'université Jibo Amani d'Ottawa. Hier nuit, ce qui s'était passé, il y avait une activité qui a eu lieu dans le cadre des activités de 8 mars organisées par la commission affaires féminines de l'union des étudiants nigériens à l'université d'Ottawa. Donc on avait pris part à cette activité. Au retour, les étudiants avaient pris le bus pour retourner dans leur campus, dans les cités universitaires. Les SG étaient sur la moto avec un camarade. La police avait arrêté le camarade SG tout en lui demandant les pièces de la moto. Les SG, il s'est présenté, il a dit « je suis le secrétaire général de l'union des étudiants nigériens à l'université Jibo Amani d'Ottawa ». Et un d'entre eux a dit « oui, donnez votre pièce ou bien vous montez-vous et la moto sur les véhicules ». Oui, lui, il a demandé en tant que secrétaire général. A cause même de son titre, il faut trouver une entente. Non, les inspecteurs avaient voulu prendre la moto et le secrétaire général afin de partir avec lui au commissariat. Ils l'ont mis sur le véhicule et sa moto pour l'amener au commissariat. C'était ce qui s'est passé. En ce temps-là, il m'a appelé en tant que le SGA pour ordre. Le SGA n'est pas là, le S&P est là et il n'est pas là lui aussi. Il m'a demandé d'informer les autres membres et de venir au commissariat. On était venus la nuit d'hier et on a exigé sa libération et sa moto et aussi on a demandé un respect. Si aujourd'hui on ne respecte pas des étudiants, nous aussi on ne peut pas respecter la police. Donc s'il y a ce respect réciproque, je crois que ça serait mieux. Donc ils nous ont dit qu'on va les faire dormir ici au commissariat. Nous, on a dit non. C'est en ce temps-là qu'on a fait recours à tous les délégués de toutes les cités universitaires pour les alerter, pour les demander d'être mobilisés. Et s'il faut même venir au commissariat, non pas pour s'aimer les troubles, non pour demander la libération du camarade secrétaire général. C'est en ce temps-là que la base était mobilisée pour venir. Mais avant que la base vienne au commissariat, le camarade secrétaire général a été libéré. Mais la moto n'a pas été libérée et la base déjà a été sortie pour montrer son boncontentement vis-à-vis à ce manque de respect de la police contre les étudiants. Et ils ont décidé de jeter la gaz climogène sur les étudiants partout. Et peut-être que c'est parce que c'était la nuit, mais les étudiants étaient même ici. Ils n'arrivaient même pas au commissariat. Et ils n'ont rien fait, ils n'ont touché personne. Mais ils ont décidé de jeter la gaz climogène, vous voyez ? Donc c'était ça qu'ils sont en train de passer. Jusqu'à même aujourd'hui, ils ont bécoté les portes de toutes les cités universitaires. Ils n'ont pas donné la chance aux étudiants même de sortir. Même actuellement, si ce n'est pas maintenant, leur véhicule se trouve au niveau de la cité, mais vers les campus universitaires. Et beaucoup de camarades ont été pris. Même les mangers, ils ont refusé à se correntre pour donner à ces étudiants. L'attention est désormais calme. Le dialogue s'impose entre les autorités régionales et le comité exécutif de ces étudiants afin de trouver des solutions idéales à cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...